Et bien salut tout le monde c'est Yalex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo on se retrouve sur Minecraft comme vous pouvez le voir et une vidéo assez particulière, même très, parce que voilà pour aujourd'hui je vous avais prévu une mise au point qui je mettrais à demain parce que aujourd'hui il y a Minecraft 1.8. Et oui, on est le 2 septembre et Minecraft 1.8 vient de sortir, c'est pour cela que j'ai mis le pack texture normal etc pour montrer tout par défaut et donc je viens de générer un monde en 1.8 donc au niveau des mondes rien de spécial à changer, c'est vraiment la 1.7 qui a changé les mondes, je vais dire on va se mettre ici, voilà regardez comme on est bien là. Donc Minecraft 1.8 alors ça nous a rajouté énormément de choses et on va les découvrir ensemble, notamment le granite, la diorite et l'andésite qui eux on les avait découvert en snapshot, dans les premières snapshots. Donc ça c'est quelque chose qui se trouve dans les mines tout simplement, voilà vous en avez ici, ici, donc dans la cobble et après vous avez la polyshade. La polyshade c'est une version plus lisse de l'andésite etc. Regardez c'est pour rendre ça plus beau, donc l'andésite polyshade vraiment je trouve que c'est stylé pour les sols etc. Ça peut faire un beau damier, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va descendre, on a donc on a les blocs, les blocs des temples, des temples sous-marins. Donc ça par exemple, ça c'est censé être une lanterne, une lanterne qui on va tester là où il fait une noire. Ouais, effectivement c'est une lanterne, et ça peut être sympa pour les crafts, avec tous les blocs bien sûr des temples. Voilà, c'est décoratif, bon, je ferais pas une maison avec ça, moi personnellement, mais c'est sympa, c'est vraiment sympathique. Hop, on enlève tout ça. Ensuite, donc, on a la red sandstone, et oui, jusqu'à maintenant on connaissait cette sandstone-ci, si on la retrouve. Voilà, ici. Et là, c'est la même, mais avec de la red sandstone, donc c'est le sable qu'on peut trouver dans les biomes mesas. Les biomes mesas, selon comment vous le dites. Regardez, c'est sympa, et juste pour prendre un exemple avec la blanche, voilà, je vais vous mettre la blanche de côté. C'est pareil, sauf qu'elle est rouge. Et le dessin est différent, c'est un wither, et là c'est un creeper. Voilà. Ensuite, dans tout ça, je pense qu'on a fait le tour ici pour la catégorie des blocs. Donc, ensuite, dans décoration, moi j'ai le bloc de slime, bon oui, c'est celui qui m'amusera le plus, je pense. Regardez, ça, en fait, c'est tout simplement un trampoline. Voilà. Donc, au moins, vous n'avez pas de dégâts de chute si vous tombez. Ça, c'est très pratique, dans, par exemple, vous faites quelque chose de très haut, je ne sais pas, une X-Mob, par exemple, une usine à mobs très haut, et vous placez ça en dessous, et au moins pour tomber, vous n'avez pas besoin de vous faire chier, de crever, ou quoi, de tomber là-dessus, voilà. Donc, là, c'était pour le slime bloc. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les têtes ont changé. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont plus 3D, plus... En tout cas, le logo, parce que l'insigne, je veux dire, comment on se tient dans les mains et tout, sinon là, c'est pareil, voilà. Ensuite, on a le porte-armure, alors, c'est le porte-armure qui va nous permettre, donc, qu'on retrouvait, euh... Principalement dans les... dans les modes, dans certains modes, regardez, hop, hop, et hop, on peut lui mettre le full stuff. Ensuite, on veut son armure, on clique dessus, et voilà, on la replace. Et c'est vraiment sympa, moi, pour les bases, etc., c'est vraiment cool, et c'est... C'est stylé, d'un côté, ça... Ça apporte un petit peu de décoration. Ensuite, j'ai l'impression que le... Le niveau de l'ange, enfin, comment dire, la brillance, on va dire, d'ailleurs, est beaucoup plus élevé, je ne sais pas si... Je sais pas si c'est moi ou si c'est... Parce que moi, je suis toujours avec un pack texture, je suis plus trop avec le pack texture normal. Donc, bon. Je suis, bah, tiens, en parlant des enchantements, on a... Death Striper ? Ouh là, je ne connais pas cet enchantement. Il y en a des nouveaux, tels que je savais qu'il y avait pour la canne à pêche. Euh, si on la retrouve. Respiration, encore le type, Death Striper, alors ça, je sais pas ce que c'est. Shardness, Might... Mais il n'y a que ça. Bah, ça, c'est... Ça a l'air d'être un truc pour les épées. Et... Donc, voilà. Donc, on va retourner un peu, en continuant à faire dans l'ordre. Dans la stone, alors dans la stone, qu'est-ce qu'on a ? On a enfin, donc, les barrières et les portes de chaque bois. Tout simplement. Alors, regardons ensemble. On va tous les prendre. Hop, hop. Alors, les barrières... On va les mettre de ce côté-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on a tout, même de l'acacier, etc. C'est... Jusqu'à maintenant, avec tous les blocs, ça faisait la même barrière. Qui, en l'occurrence, celle d'Oac. Et là, bah... Là, ça nous change un peu. Ensuite, on a les portes. Les portes qui reviennent avec tous les bois, également. Mais qui, là, ça fait plaisir. Parce que c'est pas des portes... Donc là, nous, la porte basique, c'était celle-ci. Alors que... Là... Regardez, c'est carrément des nouveaux styles de portes pour des constructions. Ça va être vraiment sympa. Regardez-moi ça. Regardez celle-ci aussi. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, moi, je pense qu'on fera pas... Euh... La... Les portes dorénavant pour sa couleur. Mais plutôt pour son style. Qui, par exemple, pour regarder... Si on fait une construction un peu avec un cachot, cette porte est magnifique. On fait des maisons un petit peu modernes. Là, c'est vitrée. Celle-ci aussi. Voilà. Là, c'est plus maison d'intérieur. Voilà. C'est vraiment sympathique. Personnellement, je... Et bien, personnellement, j'achète. Alors, là, je vais mettre une petite... Hop, là. Pour moi, on y voit ici, derrière. Et voilà. Ça permet d'exploiter le nouveau bloc. Donc ici, on a tout vu. Après, il reste un peu qui a changé. Mais ça, bon. Je vais pas trop vous expliquer. Je connais pas grand-chose. Là, rien n'ajouté. Ici, vous avez donc le Guardian. Donc, c'est... Oula. Il fait sursauter. Oui, on est en Peaceful. Donc là, on a quoi le cheval ? C'est tout le même. L'Undermite. Et ça me semble que c'est tout. On va le mettre dans l'eau. Regardez-moi ce truc-là. C'est un genre de... L'Undermite. Ce sont des mythes. Tout simplement. Ah tiens, j'ai envie d'essayer. On va... On va essayer... Non. Oui, bah oui. Justement, au moins, ça fait une expérience de plus. Non. Hop, hop. On va prendre... On va prendre notre petit livre qu'on ne connaît pas. On va placer une enclume ici. Le poisson, lui, fait sa vie. Je vois, c'est puissant. Je vois pas ce que ça rajoute, mais... C'est pas grave. Ok, avant, on va se remettre en Peaceful. Et... Time 7, 0. Au moins, on est tranquille. D'accord. Donc, voilà. On a fait ça ici. On a vu là. Donc, on a vu les deux mobs. Un peu particuliers. Bon. Ils sont sympas. Les Undermite qu'on peut trouver que dans l'Aisne, bien évidemment. Et ceux-ci dans l'eau. C'est une termine de la nourriture. Alors là. Alors là, on a enfin quelque chose de bon. Ah, attendez. Attendez. Ça me fait penser qu'il doit y avoir normalement un autre mob qu'on n'a pas vu. Où est-il ? Le rabbit. Voilà. Il s'agit bien évidemment du lapin. Du lapin. Regardez-moi ces peaux, la petit lapin. Oh, les lapins. Ils sont mignons. Et oui, le lapin. C'est une nouveauté également. Euh... En sapatoche. Et donc là, ça nous mène directement à la nourriture. Qui, ben... Ça nous amène la nourriture de lapin. Donc, le rabbit. Cuit et pas cuite. Et la nourriture, enfin, de mouton. Et oui. C'est toujours ce mob qu'on trouvait quand on cherchait la nourriture. Et qu'on se disait, putain. Lui, il ne nous donne rien. Ça ne sert à rien. Et on n'a que lui autour de nous. Et ben là, enfin, ça nous donne du bon steak de mouton. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, on a le rabbit. Donc, c'est la soupe de lapin. La petite soupe de lapin. Voilà. La petite soupe de lapin. Ah, alors, sinon, ça n'a rien de plus. Ensuite, terme des outils. Alors là, on a les nouveaux changements que je parlais. Pour la canapèche, le lock of the sea est l'ure. Donc, un qui vous permettra de miner des trucs autres que du poisson. D'avoir plus de chance. Et l'autre, je ne sais plus. Non, un, c'est pour avoir plus de chance. Il me semble. Et l'autre, c'est pour miner des trucs. Ouah. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi aussi. Regardez quand je vole et que j'active le sprint. La vitesse que j'ai. Il ne me semblait pas être aussi rapide en créatif. Seigneur et Torn. Donc, pour moi, ils ont ajouté de la vitesse. Ensuite, on passe directement aux épées qu'on a déjà vues. On passe donc au potion. Donc là, on a un nouveau truc. On a le jump boost. Le jump boost. Alors, regardez-moi le jump boost. Je saute plus haut. Jump boost. Je saute encore plus haut. Donc, je peux sauter. Allez, parce que c'est le smack block. Au-dessus des... Par exemple, dans le test. Pour les constructions, ça peut être sympa. Deux. 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 Ok. Vraiment sympathique. Vraiment sympatoche. Parfois, j'aime bien. Donc, ça pourrait rajouter des trucs en plus. Et donc, on a le rabbit food. Rabbit food, pardon. Le pied de... Ça peut nous servir, je pense. C'est peut-être avec ça qu'on va pouvoir faire les jump. Les potions jump boost. Donc, bien évidemment, toutes les potions qui n'ont pas changé. Et on arrive aux matériaux. Et donc, là, on a le rabbit hide. Donc, c'est la peau de rabbit. Et donc, ça, c'est les écailles de poissons. Et ceci, c'est le jeu. C'est pas les shards. Donc, ça, c'est ce qu'on pourra looter sur les poissons. Voilà. Alors, je pense qu'on a tout vu. En termes de 7.1.8. Donc, je regarde ce que je refais vite fait un tour. Ici, on a tout vu. Tout vu, les amis. En espérant quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Oh non, ça, ça, on les a oubliés. Les drapeaux. Les drapeaux. Les drapeaux qui sont dans la décoration. Mais oui, je les ai d'AP, je ne sais pas pourquoi. Je les ai d'AP. Et les drapeaux, bien sûr, que vous pouvez customiser. Alors, je ne connais pas les crafts, mais vous faites des crafts un peu spéciaux. Ok. Ah ! C'est sympa, ça. Oui, on peut même nous accrocher au mur. Et là, ça peut nous faire un petit drapeau de 1. Ah, mais c'est stylé. J'adore le concept. Bref. Allez. C'était Zyalex. En espérant que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour la suite des vidéos normales. Et on se trouve aussi demain pour une vidéo mise au point qu'il fallait que je fasse. Voilà. Allez, vous faites plein de gros bisous. C'était Zyalex. Je me jette dans le haut. Et ciao, ciao. Ouais. La vitesse du créatif qui a changé énormément. Ouais, ça se voit bien. Allez. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501.